et ce que je vous propose on va démarrer en termes de déroulé l'idée c'est d'avoir un premier temps de présentation par Chloé et ensuite on aura une quinzaine de minutes à la fin avec des questions réponses vous n'hésitez pas à les poser directement dans le chat au fil de l'eau et moi je pourrais les remonter ensuite à Chloé et puis si jamais on n'avait pas le temps de répondre à l'ensemble des questions donc Chloé à la gentillesse on échangera ensuite et puis je pourrais lui remonter les questions restantes et on vous fera un retour directement par mail donc voilà je laisse la place à Chloé et puis un grand merci à vous tous et merci beaucoup Chloé avec grand plaisir ce que je vous propose avant que je commence et pour que j'adapte éventuellement est-ce que vous pouvez dans le chat me mettre une note qui va de 1 à 5 pour m'indiquer votre niveau de connaissance de ces deux sujets société à mission d'une part Bicor d'autre part alors au global juste pour que je sache si vous êtes plutôt complètement débutant sur le sujet ou avec un minimum de connaissances ok donc je suis en train de regarder en même temps c'est parfait donc on a majoritairement du 1, 2 et du 3 j'ai un 6 c'est peut-être 3 plus 3 je ne sais pas super donc là l'objectif c'est que j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations dans un temps relativement court donc ça va être plutôt dense encore une fois alors d'une part on vous enverra le document support de cette présentation donc vous aurez la trace écrite donc vous pouvez vraiment vous concentrer sur les slides sans chercher à les copier deuxième point si on a besoin de déborder de 10-15 minutes dans le cadre de ce webinaire pour moi c'est ok je peux rester jusqu'à moins le quart et puis bien évidemment si vous avez envie de continuer l'échange ultérieurement il n'y a aucun problème moi en fait alors je suis diplômée 96 du programme grande école j'ai beaucoup travaillé pour l'association des diplômés depuis 3 ans et notamment j'ai travaillé sur cette fameuse enquête dont Sonia vient de parler et j'ai travaillé aussi sur la feuille de route de l'association qui a pour objectif d'accompagner tous les alumnis qui le souhaitent à s'emparer des enjeux de transition environnementale et sociale dans le contexte de leur vie professionnelle et donc et je suis membre actif de ESSEC Transition alumnis et c'est dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui pour vous parler de la société à mission et de Bicor donc forcément vu la question vous imaginez que la réponse ne sera pas noire vos blanches je commence par quelques éléments sur les différents labels en fait il existe plein de labels et de référentiels aujourd'hui qui font que tout n'est pas forcément extrêmement facile à lire attendez parce que là voilà pardon on va se focaliser sur Bicorp et les sociétés à mission sachant que Bicorp est bien un label au même titre que Lucie ou que Great Place to Work ou que Écolabel c'est un label qui a été initié en 2006 aux Etats-Unis qui s'est déployé progressivement à l'international qui s'est déployé en France à partir de 2013 et qui est porté dans son déploiement par le cabinet Utopie qui est dirigé par Elisabeth Laville je ne sais pas si c'est un nom qui parle à certains d'entre vous toujours est-il qu'aujourd'hui il y a un peu plus pas loin de 7000 entreprises qui sont certifiées Bicorp à l'échelle internationale 2600 en Europe et 309 en France je vais rentrer dans le détail je ne rentre pas encore dans le détail de comment ça fonctionne mais c'est juste pour vous situer un petit peu les choses il y a un outil accessible gratuit en ligne et je vais y revenir parce que c'est un élément extrêmement intéressant pour vous tous c'est-à-dire qu'au-delà de ces entreprises qui sont certifiées il y en a plusieurs centaines de milliers qui utilisent cet outil gratuit qui du coup est extrêmement accessible et on va chercher à regarder l'impact global de l'entreprise il va y avoir une incitation à modifier les statuts de l'entreprise et des éléments de gouvernance pour que l'évaluation soit faite de manière transparente de l'autre côté du scope on a la société à mission qui n'est pas un label ça c'est très important à ne pas confondre c'est une qualité juridique pourquoi ? parce qu'en fait le cœur du système de la société à mission c'est que vous allez ajouter des articles dans vos statuts d'entreprise donc vous allez conserver vos statuts existants vous allez y ajouter quelques articles qui vont faire que vous obtenez cette qualité juridique de société à mission c'est un cadre purement français qui est porté par la loi Pacte qui a été votée en 2019 alors les chiffres changent en permanence quand j'ai écrit la présentation on était à 1146 aujourd'hui on est en train de dépasser que je ne dise pas de bêtises les 1500 entreprises qui sont sociétés à mission comme pour Bicorp il y a une communauté active il n'y a pas d'outils accessibles gratuits en ligne en revanche on est moins direct sur l'impact global et le triple capital on est dans un périmètre français alors que Bicorp est dans un périmètre international en revanche on est centralement sur la modification statutaire et l'intégration de la mission à ces statuts je ne rentre pas dans le détail des autres le tableau est là pour vous donner un petit peu des ordres de grandeur et des références mais je vais vraiment me concentrer sur Bicorp et sociétés à mission donc j'ai essayé de vous regrouper un certain nombre d'exemples de qui sont les entreprises qui sont aujourd'hui la Bévisée Bicorp qui sont les entreprises qui sont sociétés à mission ce n'est pas exhaustif je m'en suis tenue uniquement au périmètre français donc les entreprises françaises notables on va dire qui sont la Bévisée Bicorp on va trouver plusieurs entreprises du groupe Danone Danone alors il faut savoir que les certifications elles se font quand on est dans un groupe comme Danone elles se font sur les différentes entités juridiques donc Danone l'a obtenue pour l'entité santé et les trois marques Bledina Volvic et Evian sont elles aussi certifiées Bicorp je vais revenir dessus quand je vais vous expliquer Bicorp la caisse d'épargne est certifiée pour l'agence des Hauts-de-France et pour celle de Normandie Boursorama est certifiée au global on retrouve Camif je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Emeri Jakiya qui est vraiment un dirigeant très engagé il est certifié Bicorp Redman alors je ne vais pas toutes les citer mais vous voyez qu'il y a le groupe Pieper avec les Champagne Rare et Charlotte City qui sont certifiés Chloé dans l'industrie du luxe on retrouve des marques qui sont relativement natives de l'engagement avec Backmarket puisque c'est du produit reconditionné Veja qui a toujours été très engagé Michel et Augustin pareil sur du cabinet de conseil Birdéo Utopie qui sont des cabinets eux aussi qui ont une vocation naturelle à l'engagement sociétal et à l'accompagnement de leurs clients dans ces sujets-là on a ILEC qui fait de l'énergie verte Nature et Découverte Naturalia Fago qui ont eux aussi quelque chose d'assez natif sur le sujet et puis des start-up relativement encore plus engagés Insectes qui réfléchissent à des alternatives alimentaires avec les insectes justement Utopia Reforest Action et donc sur le slide suivant je vous montre les entreprises qui sont sociétés à mission j'ai laissé au même endroit celles qui sont les deux donc si je vous fais l'alternance entre les deux vous pouvez noter que Camille Fredman Birdéo Utopie Danone au niveau groupe sont sociétés à mission en revanche sur la société à mission c'est bien l'entité Danone au niveau global alors que sur Bicorp ce sont les filiales qui sont qui sont évaluées mais on va aussi du coup trouver d'autres entreprises qui n'apparaissent pas du tout sur Bicorp notamment le groupe La Poste La Banque Postale AXA Catalail Associé Crédit Mutuel La Maif Doctolib Mirova Harmonie Mutuelle Nestlé sur le côté Health Science plusieurs opérateurs d'énergie renouvelable alors ILEC n'est pas société à mission les Bicorp mais on a Tenergie Voltalia et Sublime Energy qui sont tous des opérateurs d'énergie renouvelable et notamment photovoltaïque on a une entreprise comme Pocheco qui est extrêmement engagée qui est société à mission mais qui n'est pas Bicorp des labels Positive Workplace Time for the Planet qui sont société à mission et donc ce qui ressort c'est que on voit bien on l'a vu dans le tableau initial il y a à peu près 300 entreprises qui sont Bicorp en France il y en a près de 1500 qui sont société à mission aujourd'hui donc en fait il y a une accessibilité de la société à mission qui est plus forte que Bicorp ce qui ne veut pas dire que c'est mieux mais en tout cas c'est plus facile de devenir société à mission que de devenir certifié Bicorp je vais rentrer maintenant dans le détail de chacun des deux schémas donc la société à mission en fait c'est une démarche volontaire qui est généralement initiée par le ou les dirigeants de l'entreprise elle a cette particularité qu'à la fois elle engage le dirigeant mais elle va aussi le protéger parce qu'elle va créer un cadre qui fait qu'un dirigeant qui souhaite transformer son entreprise ou en tout cas faire des choses un peu structurantes en termes de transition environnementale et sociale le fait d'être société à mission va lui permettre quand il y a des décisions un petit peu structurantes à prendre de pouvoir invoquer ce statut pour dire voilà pourquoi c'est important de le faire la mission elle est composée de deux choses la raison d'être de l'entreprise d'une part qui est un peu sa finalité pour la société donc là on vient reconsidérer le rôle de l'entreprise dans la société et on se dit que la société n'est pas là que dans une quête de profit même si les profits sont importants et on va associer à cette raison d'être trois à cinq objectifs statutaires qui sont un petit peu les leviers sur lesquels elle va pouvoir s'appuyer pour construire sa trajectoire pour rendre sa raison d'être possible ce qui est intéressant et ça rejoint le fait qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont sociétés à mission plus que l'e-corp c'est qu'on est sur un modèle très flexible qui permet de s'engager quel que soit son point de départ parce que tout le propos c'est de se fixer un cap une destination à laquelle on veut arriver à long terme donc à horizon cinq ans dix ans quinze ans et que le modèle de la société à mission dans son ensemble va permettre de construire la trajectoire pour aller vers ce cap donc le point de départ c'est une volonté du dirigeant ou des dirigeants une déclaration d'intention qui va exprimer ce cap cette finalité et en fait pourquoi il y a cette flexibilité du modèle parce que tout le propos c'est de travailler ce qui est spécifique et propre à l'entreprise donc la formulation d'une mission elle n'est pas substituable d'une entreprise à une autre et notamment d'une entreprise du même secteur le revers de la médaille c'est comme tout ça est très flexible et que ça part d'une déclaration d'intention on peut aussi faire une montagne qui accouche d'une petite souris et donc ce qui est extrêmement important on parle de greenwashing depuis longtemps on parle désormais de purpose washing c'est d'éviter ça et donc il y a cinq points clés pour éviter ça le premier c'est que outre la mission toute la réflexion dans le cadre de la loi Pacte a consisté à créer deux instances de contrôle qui font partie des requis obligatoires pour être société à mission la première instance de contrôle c'est le comité de mission qui en fait est un groupe de cinq à dix personnes qui va avoir pour objectif pour rôle de s'assurer dans la durée que l'entreprise met bien en oeuvre tout ce qu'il faut pour accomplir sa mission et qui va même challenger l'entreprise au fil du temps pour aller un cran plus loin donc en fait le comité de mission c'est une instance qui est complémentaire de ce qui existe en termes de vis-à-vis des actionnaires au niveau du comex ou du co-dire d'une entreprise et qui vraiment va s'intéresser à l'impact sociétal de l'entreprise et puis il y a une deuxième instance de contrôle ce qu'on appelle l'organisme tiers indépendant qui va intervenir une fois par an pour vérifier que les indicateurs de performance qui ont été établies par l'entreprise pour réussir sa mission sont bien remplis l'organisme tiers indépendant soit on va aller le chercher dans des cabinets d'audit qui sont des cabinets généralistes au départ et qui ont développé une expertise sur le sujet soit on va aller chercher des organismes qui sont spécifiquement dédiés à ça la deuxième clé pour éviter le purpose washing c'est qu'il y a un engagement véritable et sincère des dirigeants pas juste pour faire une pratique RSE qui peut comment dire dédouaner de certaines choses mais vraiment pour construire une trajectoire qui vise à transformer le modèle d'affaires de l'entreprise donc en fait c'est pas une action parallèle c'est une action centrale qui va se rattacher au coeur d'activité de l'entreprise la troisième clé c'est de co-construire tout ça avec l'ensemble de ses parties prenantes aussi bien interne qu'interne quatrième clé sortir du culte de l'immédiat ou de la pression de l'immédiat parce qu'en fait vous êtes tous soumis à la pression du quotidien il y a toujours des urgences à gérer et le problème c'est qu'au-delà des enjeux de reporting on a souvent tendance à oublier le temps long parce que c'est plus la dynamique quotidienne des entreprises or la société à mission elle nous amène à nous remettre dans cette perspective là et du coup ce qui est intéressant c'est que ça permet de décider de choses un peu structurantes et de voir ce qu'on doit faire pour y arriver et le cinquième élément c'est de définir et de piloter des indicateurs de performance qui soient à la fois ambitieux et réalistes je vous ai dressé un peu tous les éléments clés sur ce slide on va rentrer un peu plus dans les détails donc le point de départ c'est la loi Pacte c'est repenser la place des entreprises dans la société et donc la loi ce qu'elle consacre c'est que l'ARSE est désormais obligatoire pour toutes les entreprises et il y a deux niveaux d'engagement un cran plus loin pour les entreprises qui veulent aller plus loin que l'obligation légale la première c'est d'inscrire une raison d'être dans ses statuts donc c'est uniquement la phrase avec l'engagement sociétal et la deuxième c'est de devenir société à mission outre la raison d'être y associer des objectifs statutaires et mettre en place les instances de gouvernance que sont le comité de mission et l'organisme tiers indépendant globalement les fondamentaux de la société à mission sont donc ces quatre éléments là la formulation de la mission c'est pas un exercice qui est très simple parce que d'une part il nécessite de peser ses mots et mine de rien c'est un exercice qui est toujours plus compliqué à faire quand on s'y met que ce qu'on imagine au départ donc je vous ai mis 6 à 24 mois en règle générale les entreprises mettent entre 6 et 12 mois pour formuler leur mission à la fois parce qu'il y a ce jeu sur les mots qui n'est pas simple et puis surtout parce qu'une bonne mission c'est une mission qui est co-construite avec ses parties prenantes donc ça nécessite d'avoir des temps d'échange en interne et en externe ensuite la mise en place des organismes des organes de contrôle ça prend jusqu'à 18 mois les exigences ne sont pas les mêmes en fonction de la taille de l'entreprise une entreprise de moins de 50 collaborateurs va avoir deux ans pour faire sa première vérification avec son OK là où une entreprise qui fait plus de 50 collaborateurs doit le faire dans la première année maintenant ce qu'on vous invite à faire c'est à composer votre comité de mission avant d'avoir fait la modification statutaire dans laquelle on inscrit la raison d'être et les objectifs parce que c'est une bonne manière de vous assurer que vos objectifs statutaires et votre raison d'être sont au bon endroit de la même manière on vous invite aussi à prendre à sélectionner et à prendre à avoir un premier échange avec votre futur OTI avant la date butoir de l'obligation de la vérification parce que c'est aussi ce qui va vous permettre d'être dans une démarche un peu de conseil et d'accompagnement pour anticiper les choses que vous devez mettre en place je vous donne deux exemples de formulations de mission qui sont des entreprises relativement structurantes en la matière donc la CAMIF portée par Emery Jackia donc la raison d'être c'est proposer des produits et des services pour la maison au bénéfice de l'homme et de la planète mobiliser notre écosystème consommateur collaborateur fournisseur actionnaire acteur du territoire collaborer et agir pour inventer de nouveaux modèles de consommation de production et d'organisation ils ont 5 objectifs statutaires pour arriver à ça le premier informer sensibiliser et donner les moyens pour une consommation plus responsable le deuxième dynamiser l'emploi sur nos territoires et favoriser l'insertion troisième faire de l'économie circulaire quatrième proposer les meilleurs produits possibles pour la santé cinquième transformer l'entreprise et participer à la réinvention de nos filières quand on lit ça on voit bien que le travail qu'a fait la CAMIF et c'est pas un hasard s'ils font partie des entreprises qui sont à la fois Société à Mission et Bicorp c'est vraiment un travail structurant sur le cœur d'activité de l'entreprise et je vais vous donner un exemple mais il y en a plein d'autres et vous pouvez aller voir sur le site vous trouverez plein d'éléments il y a aussi des podcasts avec des témoignages d'Emery Jacquillage c'est vraiment hyper intéressant d'écouter en gros quand ils mettent dans leurs objectifs statutaires informer sensibiliser donner les moyens pour une consommation plus responsable se pose la question de Black Friday et en fait Emery Jacquilla va voir ses actionnaires et leur dit on ne peut pas décemment faire Black Friday si on a cet objectif statutaire là et je vais même aller un cran plus loin on va fermer purement et simplement le site de la Camif sachant que 100% des ventes sont en ligne on va fermer le site le jour de Black Friday mais on va aussi associer ça à une communication très forte pour se faire identifier et pour dire qu'on défend cette idée de consommation responsable ce qu'il explique très clairement c'est que ça a été un des moments les plus difficiles de sa vie professionnelle parce que c'était très compliqué de faire accepter à ses actionnaires qu'en fait ils allaient perdre ils avaient en gros une perte sèche estimée à 1 million d'euros sur la fermeture du site sur ce jour là néanmoins et c'est là que je reviens sur le point que la mission engage le dirigeant mais elle le protège aussi c'est ça qui lui a permis de faire valider cette décision à ses actionnaires et aujourd'hui d'une part en faisant ça la Camif a initié un mouvement puisqu'aujourd'hui il y a de plus en plus d'entreprises qui boycottent Black Friday mais d'autre part ça leur a permis dans la durée de recruter de nouvelles catégories de clients et aujourd'hui c'est une entreprise qui fait plus de 40% de chiffre d'affaires donc c'est assez intéressant à quoi on renonce à court terme pour obtenir un bénéfice plus structurant et différent à long terme Redman est un autre exemple donc Redman c'est quand même un promoteur immobilier donc pas exactement des entreprises qu'on imagine comme ayant un impact environnemental et social positif eux ils sont devenus bicorps avant de devenir société à mission ils font aussi partie du petit groupe d'entreprises françaises qui sont les deux et voilà leur raison d'être contribuer à bâtir une vie durable au travers de son activité de promoteur engagé pour une ville bas carbone et inclusive cette raison d'être se traduit par le cadre d'action Rebel Redman Engage for a Better Life dont s'est doté la société et qui reflète la conviction que les sujets environnementaux et les sujets sociétaux sont interdépendants et doivent être au cœur de la stratégie d'une entreprise souhaitant avoir un impact réel la notion de conviction elle est extrêmement importante et bien souvent c'est des termes que vous allez retrouver dans la formulation des raisons d'être en quoi on croit et pourquoi on fait ça objectif statutaire améliorer l'impact de l'empreinte carbone des milieux urbains grâce à des développements centrés sur les principes de densification urbaine plutôt que d'étalement urbain de restructuration plutôt que les démolitions et de construction bas carbone plutôt que de type de construction plus carbonée 2 favoriser l'émergence de villes plus inclusives c'est-à-dire ouvertes au plus grand nombre le succès d'une ville devrait être mesuré par sa capacité à redistribuer des biens et services fondamentaux qui garantissent une vie décente au plus grand nombre 3 construire le futur avec ses équipes donner à chacun de ses salariés le pouvoir d'avoir un impact sur les décisions de l'entreprise tant au niveau local que global promouvoir une croissance en agissant pour l'égalité des chances au sein de l'entreprise et en accompagnement les acteurs les plus fragiles de son écosystème ce qui est extrêmement intéressant là c'est qu'on voit bien qu'il y a une imbrication entre l'engagement environnemental et l'engagement social et effectivement dans la plupart des cas l'un ne va pas sans l'autre et pour vous donner des conséquences très concrètes de cette manière de raisonner aujourd'hui Redman a un objectif c'est d'arriver à remettre en cause le financement du foncier qui est fait sur des gros projets urbains en disant qu'au lieu de payer pour avoir le droit d'utiliser un sol cet argent ne va plus être donné à la ville mais va être consacré à construire un projet avec un impact à la fois pas carbone et un plus vif c'est-à-dire un impact social positif sur ce territoire-là et que du coup ce que la ville ne va pas toucher sur l'achat du foncier elle va le récupérer d'une manière indirecte et différemment et aujourd'hui Redman arrive à être finaliste sur des projets en remettant en cause cette règle de fonctionnement qui est historique au niveau de la promotion immobilière très concrètement ils étaient finalistes il n'y a pas longtemps sur un projet à Bordeaux je ne sais pas ce que ça a donné au final donc je ne veux pas dire à leur place mais en tout cas on voit que en s'engageant l'entreprise progressivement elle fait évoluer les conditions d'opération d'un secteur donné et elle est capable de tirer le secteur vers des pratiques nouvelles et plus vertueuses rapidement pour vous situer le fait que ça augmente très vite alors encore une fois là on est sur les chiffres du deuxième semestre 2022 je ne l'ai pas actualisé parce qu'en fait c'est la dernière étude officielle elle tape de là mais en réalité on est bien plus haut que ça sur le nombre de sociétés à mission aujourd'hui la répartition territoriale on voit qu'elle est vraiment répartie partout donc bien sûr il y a une proportion importante sur le bassin parisien mais il y a des sociétés à mission vraiment partout sur le territoire et en fait on a donc 1% de très grandes entreprises 8% d'ETI 10% de PME de plus de 50 salariés 24% en moins de 50 57% de micro-entreprises alors 57% de micro-entreprises c'est beaucoup mais néanmoins le 8% d'ETI est supérieur à ce que les ETI représentent sur la moyenne nationale donc c'est bien un format qui parle à toutes les typologies d'entreprises et qui n'est pas réservé à une typologie en particulier vous avez à droite les grandes catégories conseils en stratégie de transformation vous allez retrouver beaucoup de micro-entreprises on ne va pas se mentir mais il y a beaucoup d'entreprises technologie informatique finance service qui se sont emparées du sujet et dans un deuxième niveau agroalimentaire commerce alimentaire immobilier enseignement oui ce que je n'ai pas dit tout à l'heure c'est que des écoles comme l'EM Lyon Grenoble sont sociétés à mission alors qu'aujourd'hui on n'a pas d'écoles en France qui sont labellisées BICORP il y avait une question en amont de la séquence d'aujourd'hui sur est-ce qu'il y a des modèles qui sont équivalents à l'étranger la loi PACTE en fait s'est appuyée sur des recherches et aller regarder les modèles qui pouvaient exister il y a des modèles qui ne sont pas tout à fait pareils mais qui existent en Scandinavie en Allemagne ce qui se rapproche et donc ça ça a été des sources d'inspiration pour construire la loi PACTE ce qui se rapproche le plus du modèle de la société à mission c'est ce qu'on appelle la Benefit Corporation aux Etats-Unis qui est autre chose que BICORP et la Sociéta Benefit en Italie où on est toujours dans une logique de préciser dans l'absolu le rôle sociétal de l'entreprise d'essayer de mettre en place des règles pour pouvoir évaluer ça mais effectivement je ne vais pas rentrer dans les détails là mais d'un pays à l'autre ça ne se déploie pas tout à fait de la même manière je passe sur BICORP je vais assez vite mais surtout je vois qu'il y a des questions dans le chat je ne les lis pas là en même temps que je fais la présentation mais on y reviendra donc BICORP en fait la logique de BICORP c'est plutôt de faire une photographie sur l'impact réel de l'activité d'une entreprise à un instant T donc en fait BICORP va prendre une certaine enfin des données de l'entreprise sur l'exercice qui vient d'être écoulé et va auditer de manière documentée les pratiques de l'entreprise sur cinq dimensions sa gouvernance les pratiques mises en place vis-à-vis des collaborateurs vis-à-vis de la collectivité vis-à-vis de l'environnement et vis-à-vis des clients le point de départ c'est le BIA Business Impact Assessment dont je parlais au début qui est un questionnaire en ligne gratuit de 200 questions donc ce questionnaire vous pouvez tous vous y essayer il suffit juste d'aller chercher alors le lien est là accès au BIA vous cliquez sur le lien vous ouvrez votre compte et vous avez accès au questionnaire et vous pouvez vous auto-évaluer sur où vous en êtes par rapport à cette certification en gros ce qui fait que BICORP est en passe de devenir un peu la référence internationale parmi tous les labels qui existent c'est que c'est un label à la fois très rigoureux très exigeant qui a une pratique quand même qui dure depuis près de 20 ans puisqu'il date de 2006 et donc en fait on est dans un système d'amélioration continue où année après année au fur et à mesure que les entreprises travaillent avec le BIA ou deviennent BICORP il y a du feedback de ces entreprises-là au sein de la communauté des entreprises BICORP et donc ce feedback permet d'améliorer progressivement le questionnaire donc il faut savoir que pour obtenir la certification BICORP il faut passer la barre des 80 points les meilleurs scores sont autour de 150 points mais là on parle d'entreprises qui sont certifiées depuis le démarrage depuis les années 2006-2010 qui ont itéré plusieurs fois sur les 50 000 entreprises françaises qui se sont évaluées leur score moyen initial il est de 55 points donc ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup qui passent la barre et surtout d'une année à l'autre comme le questionnaire évolue les niveaux d'exigence augmentent dans le temps et donc on peut perdre des points donc c'est un système qui est véritablement très exigeant et pour le coup sur BICORP on va retrouver beaucoup d'entreprises petites soit des micro-entreprises soit des entreprises de moins de 50 voire même 10, 15, 20 personnes qui sont mission native et où structurellement dans leur cœur d'activité il y a une vocation environnementale et sociétale et du coup ça leur permet d'obtenir des scores plutôt positifs plus facilement qu'une entreprise qui vient d'un endroit où il n'y avait pas cet engagement au départ de manière un peu plus concrète comment ça se passe donc ça c'est des chiffres que je vous ai un petit peu donnés 150 000 organisations qui utilisent le BIA dont 7 000 en France ce que mesure le BIA donc le BIA va regarder ces 5 dimensions gouvernance, collaborateur collectivité, environnement client et va évaluer d'une part votre niveau d'excellence sur les impacts opérationnels donc sur la gouvernance on va regarder s'il y a une mission qui est formulée avec un niveau d'engagement quelles sont vos pratiques en matière d'éthique et de transparence quelles sont vos pratiques en matière de gouvernance et de finance responsable au niveau des collaborateurs on va regarder les systèmes de rémunération tous les dispositifs santé, bien-être au travail développement des collaborateurs et formation engagement et satisfaction au niveau de la collectivité les politiques en matière de diversité d'inclusion ça c'est un sujet qui est extrêmement délicat parce qu'en fonction des pratiques culturelles d'un pays à l'autre et des normes réglementaires qui existent on a la possibilité ou pas de poser certaines questions ce qui fait que typiquement dans un pays comme la France il y a des questions qu'on n'est pas habilité à poser donc comme tout est audité quand vous passez la certification si vous n'êtes pas en mesure de fournir de la data par rapport à la question qui est posée on ne vous donne pas les points correspondants on va regarder aussi l'impact économique de l'entreprise sur son territoire les dimensions d'engagement civique et tout ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement sur l'environnement on va regarder tout ce qui touche à la gestion environnementale donc assez classiquement tout ce qui va concerner des questions autour du bilan carbone mais plus largement que ça on va aussi aller regarder les pratiques en matière de pollution de l'air politique climat au sens global gestion de l'eau terre et vie donc on va aller regarder aussi les déchets etc. et puis sur les clients tout ce qui touche à la gestion de la clientèle les clients c'est une partie qui est beaucoup plus comment dire le coeur des questions il se trouve vraiment sur gouvernance collaborateurs collectivité environnement un point qui est très important c'est que le questionnaire en fait il n'est pas uniforme c'est à dire que quand vous allez commencer à remplir le BIA on va vous poser des questions sur qui est votre entreprise dans quel secteur vous évoluez quelle est la taille de votre entreprise quelle est la zone géographique où vous opérez etc. et donc en fonction de vos questions vous allez avoir accès à une certaine version du questionnaire en vérité il existe une soixantaine de versions du questionnaire pour pouvoir s'adapter spécifiquement aux entreprises en fonction de leur taille de leur zone géographique et de leur secteur d'activité ce qui est intéressant aussi c'est que du coup quand vous remplissez le BIA vous avez la possibilité de vous comparer avec les entreprises de votre pays les entreprises de votre secteur et les entreprises de votre taille la deuxième dimension qu'on va regarder c'est ce qui est au cœur du cercle modèle d'affaires à impact c'est qu'en fait Bicorp considère que sur l'ensemble de ces cinq dimensions il y a des modèles d'affaires qui portent en eux la notion d'impact positif pour être clair et donc en fait on va vous inciter à aller chercher un modèle d'affaires peut-être deux qui sont en lien avec votre cœur d'activité ou que vous pouvez choisir de développer et qui vont par nature vous pousser à questionner le cœur de votre métier donc au niveau de la gouvernance ce qui s'assimile à ça c'est le fait d'avoir une mission protégée et inscrite dans les statuts et c'est là qu'on va retrouver des points avec la société à mission si vous avez une mission protégée qui coche à la fois les cases de Bicorp et les cases de la société à mission vous gagnez 10 points donc pour vous dire que ce n'est pas anecdotique et puis décliner sur collaborateurs collectivités environnement clients sur chaque catégorie il y a des sujets spécifiques où si vous êtes engagé sur cette voie-là ça va vous ouvrir des questions supplémentaires qui vont vous permettre de gagner des points supplémentaires donc dans la pratique ça veut dire deux choses ça veut dire que les entreprises qui arrivent à passer la barre des 80 points quasiment systématiquement ça ne repose pas uniquement sur l'excellent opérationnel c'est-à-dire sur ces questions-là c'est parce qu'elles ont déclenché un modèle d'affaires à impact sur une des options qui sont proposées ici en général c'est pas plus de deux parce que ce sont des choses qui sont extrêmement structurantes et qui sont qui nécessitent que ce soit connecté au cœur de l'activité de l'entreprise ça veut dire une deuxième chose c'est que finalement travailler avec l'outil avec le BIA comme outil indépendamment même de la vocation à devenir certifié Bicorp c'est quelque chose qui peut vous inspirer des nouvelles pratiques et qui peut vous inciter à réfléchir différemment à votre activité et à vous emparer d'un sujet et à vous dire je vais faire un choix stratégique d'aller m'engager par exemple préservation des ressources OR derrière cette question-là il y a plein de choses possibles et du coup si vous arrivez à vous connecter à ça et à l'articuler sur votre activité et bien ça peut vous faire bouger beaucoup de choses et le questionnaire par les questions qu'il évoque va vous donner une inspiration je ne rentre pas dans le détail des modèles d'affaires parce que sinon le temps va filer alors une complexité supplémentaire c'est que Bicorp en ce moment est en train de réfléchir à faire évoluer ses critères pour l'année prochaine c'est un processus itératif qui se fait en beaucoup d'étapes qui a été initié au début 2022 et en fait la communauté Bicorp c'est-à-dire aussi bien les gens comme moi qui conseillent les entreprises pour devenir Bicorp ou les entreprises qui sont déjà Bicorp on nous a interrogé pour savoir ce qu'on en pensait donc aujourd'hui les choses ne sont pas stabilisées mais ce qui était envisagé c'est de passer d'une logique de comptage de points à une logique de 1 ou 0 sur 10 critères pourquoi ? parce que le comptage de points occasionne parfois des logiques qui peuvent être un petit peu opportunistes en même temps rien n'est statué à date parce que l'avantage du comptage de points c'est que ça permet de se mesurer et de s'évaluer et c'est encore ce qu'on a trouvé de mieux pour le faire toujours est-il que la manière dont Bicorp réfléchit aujourd'hui c'est d'aller regarder l'évaluation des risques de l'entreprise par rapport à ses conditions d'opération purpose and stakeholder governance on retrouve la question de la gouvernance sur les collaborateurs on a distingué fair wages work engagement et tout ce qui est égalité des chances discrimination etc. qui était plutôt dans collectivité auparavant human rights qui est un sujet en soi l'environnement a été dispatché en deux points l'action vis-à-vis du climat et tout ce qui est logique circulaire et associé et puis le côté collectivité a été rassemblé dans action collective derrière on va retrouver des choses qui étaient liées aux clients dans la partie de droite sur la mesure d'impact et tous les modèles d'affaires à impact alors ça peut peut-être vous compliquer un petit peu les choses que je vous dise tout ça maintenant le propos de vous partager ça c'est juste de vous dire que le modèle Bicorp est en réflexion pour évoluer que c'est pas complètement stabilisé mais que ça va bouger dans l'année qui vient ça ne vous empêche pas d'aller regarder le BIA et d'aller chercher plus d'informations sur le site mais il faut juste savoir qu'on est dans ce moment-là dans l'histoire de Bicorp voilà et donc moi ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a une complémentarité entre ces deux modèles avec d'un côté la société à mission qui est vraiment en train de questionner l'utilité de l'entreprise et de inciter les dirigeants à se dire où est-ce qu'on veut aller c'est quoi notre chemin à long terme on va fixer un cap qu'est-ce que ça va être et quelle est notre utilité pour la société d'une part et de l'autre côté Bicorp qui est plus dans une logique de preuve qui est de dire à un instant T voilà où se situe l'entreprise et comme c'est audité de manière extrêmement sérieuse et sévère ce qui est dit est la vérité et donc on donne le cap d'un côté on vérifie le moteur de l'autre et en fait je trouve que déjà par rapport à tous les enjeux d'éviter le purpose washing qui peut être un risque sur la société à mission quand on va mesurer de manière précise sa performance sur les cinq axes de Bicorp forcément on va donner des preuves et donc logiquement on va éviter le purpose washing maintenant aller jusqu'à la certification Bicorp c'est peut-être un petit peu ambitieux dans un premier temps moi souvent ce que je fais c'est que j'utilise le BIA pour aider mes clients à construire leur modèle de mission donc à la fois aller regarder là où ils veulent aller titiller du modèle d'affaires à impact et se dire que peut-être ça va se retrouver au niveau des objectifs statutaires ou de certains des objectifs statutaires parce que c'est ce qui va faire qu'on fait évoluer les conditions d'opération de l'entreprise d'un point de vue structurant et parallèlement à ça aller regarder les critères du BIA parce que c'est ce qui va donner des idées d'actions qui sont peut-être un peu plus petites mais qui misent bout à bout vont permettre d'améliorer globalement la manière dont l'entreprise fonctionne et donc je trouve qu'il y a un jeu d'aller-retour entre les deux qui est intéressant pour synthétiser les 10 raisons d'en être des dirigeants et c'est pas juste moi qui le dis c'est les dirigeants eux-mêmes quand on rassemble un petit peu leur feedback c'est que la mission avec la somme de la raison d'être et des objectifs statutaires c'est un cap qui va permettre d'avoir un fil qu'on va pouvoir invoquer de manière récurrente et systématique pour orienter les décisions stratégiques et encore une fois qui protège les décisions le dirigeant sur le long terme le processus de la société à mission finalement c'est une démarche de progrès qu'on va élaborer avec l'ensemble de ses parties prenantes ce qui est intéressant c'est que bien souvent quand on s'engage dans cette démarche au début il y a une certaine frilosité à se dire mais si je vais interroger mes parties prenantes est-ce que je risque pas de me prendre des murs des contraintes en plus des choses insurmontables et en réalité bien souvent c'est l'inverse qui se passe c'est que les parties prenantes quand on les interroge et quand on fait un vrai dialogue ouvert elles apportent des solutions elles apportent des idées nouvelles qu'il s'agisse des parties prenantes internes ou externes le statut donc de société à mission c'est un cadre juridique qui allie souplesse respect de la singularité et exigence en matière de gouvernance le BIA c'est un peu une boussole anti-greenwashing et c'est aussi une source d'inspiration parce que finalement c'est une forme de benchmark quantifié la labellisation de Bicorp elle est c'est vraiment un point de crédibilité important parce que c'est pas accessible facilement quand on devient Bicorp on signe une déclaration d'interdépendance et ce qu'on observe c'est que bien souvent les sociétés qui sont Bicorp elles se mettent à faire des partenariats ensemble et à coopérer parce qu'elles partagent une certaine vision de leurs enjeux métiers et une certaine volonté d'avancer dans la même direction autre point important souvent les entreprises qui sont Bicorp ça veut dire qu'elles ont posé un cadre différent dans leur dans leur pratique d'achat donc envers leurs fournisseurs et du coup elles vont généralement mettre en place des exigences qui sont plus élevées que ce qu'il y avait historiquement et ce qui est intéressant c'est qu'avec la certification elles peuvent poser ces exigences et proposer à leurs fournisseurs de les accompagner pour qu'eux-mêmes progressent huitième point de plus en plus les investisseurs s'attachent à à tout ce qui vient certifier que l'entreprise est engagée et Bicorp est un élément qui est reconnu beaucoup par les investisseurs et pour certains qui conditionnent l'obtention de certains financements en règle générale les entreprises qui sont soit société à mission soit Bicorp par le processus qu'elles ont engagé par l'évolution dans laquelle elles se placent ont un corps social qui est plus engagé plus satisfait et donc plus fidèle et ça je pense que c'est vraiment un des messages clés c'est que quand on regarde dans le détail et si vous revenez sur les slides du début et si vous allez sur les sites vous verrez les autres qui sont peut-être moins connus il y a énormément de pépites entrepreneuriales parmi les entreprises qui sont société à mission et Bicorp donc bien souvent le premier frein pour y aller c'est de se dire ouais mais moi j'ai pas forcément les moyens ça va me coûter une fortune ça va être trop compliqué et en réalité il y a beaucoup d'entreprises qui se sont engagées sur ce chemin-là et qui finalement vous disent après quelques années ça a été un levier formidable pour se développer pour innover pour se différencier et au final on est gagnant en termes de soit croissance du chiffre d'affaires à minima rentabilité et voilà quelques témoignages de dirigeants qui sont engagés donc Mathias Navarro et Nicolas Bonfonçon qui sont les co-fondateurs de Redman même à présent que nous sommes certifiés Bicorp le BIA n'est jamais loin il nous donne tellement d'idées de pistes à explorer Jean-Gabriel Levon qui a fondé Insect la modification statutaire nous a permis de sortir de la logique stricte de maximisation des profits financiers au bénéfice des actionnaires en rendant l'action du comité de direction bien plus riche bien plus humaine et enthousiasmante Welcome to the Jungle qui est Bicorp notre démarche est un mélange de quelques grands projets comme la semaine de 4 jours ou notre programme Give Back Pro Bono et de plein de petites choses très pragmatiques voire plus ingrates à mettre en place qui ont un impact à leur échelle et enfin Emery Jekia DG de la CAMIF notre bilan la CAMIF a renoué avec le succès le Made in France représente aujourd'hui 78% de notre chiffre d'affaires au lieu de 40% en 2009 quand il a repris la CAMIF et la priorité à la fabrication locale nous a permis de réduire notre empreinte environnementale tout en soutenant l'emploi local considération budgétaire parce que tout ça n'est pas gratuit en fait quand on devient société à mission moi je vous invite très fortement à devenir c'est pas obligatoire mais je vous invite à devenir membre de la communauté des entreprises à mission pourquoi ? parce que c'est pas très cher et que c'est assez rentable dans le sens où ça vous donnera accès à la fois à toute l'activité de la communauté des entreprises à mission donc du partage entre pairs pour l'amélioration contenue et un certain nombre de ressources de webinaires de contenus qui ne sont pas en open source et qui sont accessibles uniquement aux adhérents deux choses à savoir comme c'est une association d'intérêt général c'est déduit fiscalement et d'autre part il n'y a pas besoin d'attendre la modification statuaire pour adhérer à la communauté il suffit de s'engager dans la démarche de manière crédible et volontariste Bicorp de son côté demande un coût annuel pour le coup obligatoire d'adhésion et les montants sont quand même plus importants que pour la société à mission d'autant que pour le coup ils ne sont pas défiscalisés mais on est dans une démarche différente où on va aussi aller chercher la visibilité par rapport à une certification qui est reconnue au niveau international il y a aussi des coûts indirects prestations externes conseils conseils juridiques conduite du changement OTI bilan carbone analyse de matérialité je ne rentre pas dans les détails il y a la question des équipes projet parce que ces choses-là ne se font pas toutes seules notamment pour Bicorp il y a un enjeu de data qui est très important potentiellement ça a du sens de mettre une ressource dédiée le temps passé des dirigeants et le temps passé des collaborateurs d'une part sur l'engagement et la vision stratégique d'autre part sur la feuille de route opérationnelle le point critique qui revient systématiquement quel que soit le niveau de détermination pour bouger c'est que toutes les entreprises quelle que soit leur échelle qu'on soit solopreneurs 50 collaborateurs ou un grand groupe je pense que personne ne se tourne les pouces et que s'engager dans une démarche comme celle-là c'est des choses en plus c'est de la transformation c'est de la remise en question des pratiques historiques c'est aller chercher d'autres choses ça prend du temps et donc il ne faut vraiment pas sous-estimer qu'il va falloir faire ça à la place d'autres choses et donc choisir c'est renoncer et je pense que le premier renoncement c'est de se dire que si vous voulez que sérieusement des personnes dans votre entreprise à commencer par vous aient le temps de s'engager là-dedans et de le faire durablement il va falloir le faire à la place d'autres choses parce que ça ne peut pas toujours être des choses en plus sinon après on n'a pas la bande passante donc ça voilà j'ai essayé de faire vite il est 1h20 merci beaucoup j'espère que c'était clair je ne sais pas sur quel slide tu pourrais venir peut-être celui-là si tu veux je peux te remonter du coup les questions qui ont été posées alors bonjour j'étais très motivée pour faire certifier mon entreprise Bicorp et faire tout le questionnaire gratuit et puis j'ai vu que Danone était Bicorp et je me suis dit que c'était un énième label de greenwashing qu'en pensez-vous est-ce que ce label est vraiment gage de qualité environnementale et sociale si oui comment une entreprise qui pollue avec des milliers de tonnes de plastique a pu l'avoir merci si oui attends si oui comment une entreprise a pu l'avoir ouais alors la réponse c'est un peu oui un peu non c'est-à-dire que très honnêtement je ne sais pas combien de fois vous aviez quand vous avez rempli le BIA mais passer la barre des 80 points c'est vraiment pas facile et les auditeurs sont extrêmement exigeants parce que toute donnée si elle n'est pas justifiée n'est pas prise en compte et c'est pour ça que je vous disais qu'il y a un sujet clé sur la gestion de la data parce qu'il y a des entreprises et notamment des petites entreprises potentiellement natives en termes d'engagement qui sont hyper bien positionnées qui font des trucs vraiment avec un bel impact qui ne vont pas forcément passer la barre des 80 pas parce qu'elles ont des mauvaises pratiques mais parce qu'elles n'ont pas les ressources internes pour mettre en place le reporting qui est nécessaire pour passer la barre de l'audit je reviens sur Danone il y a aussi l'histoire de Nespresso très clairement il y a des opportunismes en fait quand on regarde les cinq valeurs d'impact une entreprise qui coche très très bien les cases au niveau de la gouvernance super pratique éthique transparence financière je suis société à mission donc j'ai coché les dix points dans la case gouvernance ce qui est beaucoup dix points sur 80 c'est beaucoup qui a des très très bonnes pratiques vis-à-vis de ses collaborateurs qui a réussi à déployer un modèle d'affaires à impact qui peut être éventuellement quelque chose qui ne la met pas en danger sur le point dur qui a des choses intéressantes au niveau de la collective mais qui finalement sur l'engagement environnemental n'a pas fait des choses si impactantes que ça ça peut passer et une des raisons qui a motivé Bicorp à réfléchir à une autre manière de travailler les indicateurs et de passer d'une notation avec un système de points à du 1 ou 0 sur 10 critères c'est celle-là parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de pondération entre les cinq critères gouvernance, collaborateurs, collectivité, environnement, client donc une entreprise qui est absolument nulle sur l'environnement si elle est très très bonne sur les quatre autres dimensions ça peut passer ce qui est quand même un petit peu gênant et d'ailleurs quand on regarde et qu'on analyse un peu finement entre les lignes il y a beaucoup d'entreprises qui ont réussi à passer la barre des 80 parce qu'elles ont vraiment focalisé sur l'humain à travers notamment les collaborateurs et la gouvernance sauf que ça en vrai c'est pas assez transformatif ce qu'il faut retenir c'est que qu'il s'agit de Bicorp ou de la société à mission c'est des modèles qui sont parfaitement conscients des failles de leur système respectif et qui savent que s'ils n'arrivent pas à défendre la rigueur de leur modèle à terme c'est contre-productif donc le niveau d'exigence il monte en permanence donc oui ça vaut le coup de s'inscrire dedans et oui quand vous rentrez dedans de toute façon vous rentrez dans une communauté avec des entreprises engagées ça vous embarque ça vous nourrit ça vous stimule et ce sont des modèles qui sont en réflexion permanente d'amélioration pour vraiment s'assurer que c'est pas du pipo Merci beaucoup Chloé donc j'ai une question sur la slide de la CAMIF avec les objectifs donc ces objectifs sont très généraux comment sont-ils évalués comment peut-on dire qu'ils sont respectés Alors très bonne question en fait qu'il s'agit de la CAMIF ou de Redman là je vous ai juste montré ce qui est inscrit dans les statuts de l'entreprise donc concrètement comment ça se passe on fait sa modification statutaire on inscrit sa raison d'être avec ses objectifs statutaires volontairement c'est normal que ce soit assez générique même si c'est spécifique parce que ça c'est pas non plus transposable à n'importe qui on n'est pas sur des choses particulièrement chiffrées quantifiées pourquoi ? parce que ces éléments qui sont dans les statuts de l'entreprise ils ont vocation à être pérennes et à être durables sur plusieurs années parce qu'on va pas s'amuser à changer ses statuts tous les 4 matins en revanche une fois qu'on a travaillé sa modification statutaire en fait tout commence à la fois parce que on va mettre en place sa gouvernance avec le comité de mission et la future vérification de l'OTI mais surtout parce qu'on va construire son modèle de mission je ne vais pas rentrer dans le détail là mais le modèle de mission c'est quoi ? c'est que pour chaque objectif statutaire on va travailler un certain nombre d'objectifs opérationnels qu'on va décliner sur des objectifs à très court terme qu'est-ce que je fais l'année qui vient qu'est-ce que je fais à horizon 3 ans qu'est-ce que je fais à horizon 5 ans on va y associer des pilotes des contributeurs des indicateurs des pourcentages d'accomplissement et donc là on va véritablement rentrer en mode projet et on va véritablement rentrer en capacité de mesure et c'est là où quand on commence à itérer sur les objectifs opérationnels derrière chaque objectif statutaire on rentre dans du concret on rentre dans du quantifié on rentre dans des indicateurs et ça va connecter avec ce qu'on peut retrouver comme question dans le VIA Merci beaucoup Chloé donc encore une autre question peut-on connaître les KPI de la CAMIF ou de Redman ? Oui si vous allez sur leur site ils ont des rapports de mission parce qu'en fait ce que je n'ai pas précisé c'est que le comité de mission un de ses rôles c'est qu'il doit produire chaque année le rapport de mission de l'entreprise dans les faits les comités de mission sont composés de personnes qui sont on va aller chercher des experts sur les problématiques de l'entreprise on va aller chercher des partenaires ce n'est pas eux qui vont écrire avec leur petite main le rapport de mission parce qu'en plus en général un comité de mission les membres du comité de mission ne sont pas rémunérés on rembourse les frais la pratique usuelle c'est qu'ils ne sont pas rémunérés qu'il y a un remboursement des frais en revanche ce sont les membres de l'entreprise qui font partie du comité de mission et notamment le pilote de la mission en général fait partie assez logiquement et pilote le comité de mission il est en charge de produire ce rapport de mission qui est un petit peu la version 2.0 du rapport RSE classique et qui peut s'y substituer enfin qui a intérêt à s'y substituer et en fait si vous allez sur le site de la CAMIF ça c'est sûr à 100% Redman je pense vous pouvez télécharger leur dernier rapport de mission merci Chloé donc il y a encore pas mal de questions il est bientôt 30 donc comme on disait au début avec Chloé on pourra déborder un petit peu ceux qui doivent partir merci beaucoup pour votre participation on vous partage à le replay donc vous aurez les dernières questions donc comment une PME ou une TPE peut-elle s'engager sur des actions ambitieuses dont la mise en oeuvre peut mettre en danger leur positionnement concurrentiel et leur pérennité économique on voit bien que c'est plus simple pour une grande entreprise de changer les règles il y avait une réaction dans le chat par rapport à ça je dirais presque le contraire c'est plus facile pour un nouvel entrant de partir sur des bases disruptives en revanche pour une grosse entreprise il est plus difficile de changer avec le risque de mettre en danger son CA son résultat etc. avec aussi des actionnaires à convaincre je pense que derrière la question il y a déjà deux choses il y a quelle est la vocation première de l'entreprise est-ce que c'est une entreprise qui a été créée avec une vocation d'impact qu'il s'agisse d'un impact environnemental ou social voire les deux ou est-ce que c'est pas le cas et là il y a tous les cas de figure parce qu'il y a aussi des entreprises qui existent depuis très longtemps et qui ont dans leur ADN historique et leur naissance y compris des entreprises qui ont peut-être été créées au 19e siècle au début du 20e siècle et où il y avait cette vocation initiale mais qui s'est peut-être un peu perdue au fil du temps et là c'est hyper intéressant d'aller repuiser dans l'ADN et dans l'histoire de l'entreprise et de se dire comment on extrait ce qu'on avait un petit peu perdu en chemin et on revient sur ces fondamentaux là pour reconstruire quelque chose ou réactiver quelque chose en réalité il n'y a pas de règle absolue c'est sûr que c'est plus compliqué de transformer une entreprise qui n'est pas dans l'impact positif que d'être une entreprise à vocation native à impact positif et finalement de s'appuyer sur Bicorp et ou la société à mission pour faire savoir au monde que vous faites partie entre guillemets des gentils je simplifie à dessin après je pense que les leviers c'est de ne pas fonctionner tout seul et de trouver les facteurs d'influence positive autour de vous donc tout ça c'est assez complexe mais grosso modo c'est vrai qu'une petite entreprise mettons qu'on ait 20, 30, 40 collaborateurs on peut imaginer que c'est quand même plus facile les premières personnes à embarquer c'est les collaborateurs et c'est les financeurs de l'entreprise on peut considérer quand on a une taille plus petite c'est moins complexe on dit qu'en règle générale un système au-delà de 150 personnes il atteint un niveau de complexité qui fait que c'est beaucoup plus difficile de le faire bouger il y a une inertie qui est plus grande donc on peut se dire qu'une entreprise plus petite elle aura moins cette inertie là maintenant elle aura peut-être effectivement moins d'effet de levier parce que bien souvent pour faire bouger les choses de manière structurante on a besoin que ça se joue à l'échelle du secteur donc on va se poser la question des normes des réglementations et du coup c'est sûr qu'une grande entreprise elle a une capacité d'influence qui est plus importante qu'une petite entreprise moi ce que je peux vous en dire c'est que le vrai point qui fait la différence c'est la détermination et c'est comprendre que le chemin il ne se fait pas en deux jours et qu'il ne se fait pas tout seul c'est vraiment ça qui fait la différence parce que ce ne sont pas forcément des entreprises qui roulent sur l'or qui font la bascule mais bien souvent le point commun entre toutes celles qui ont fait des vraies bascules c'est que il y a une détermination très très forte des dirigeants et dans la foulée d'un certain nombre de collaborateurs et dans la foulée des administrateurs ou des décideurs financiers et la deuxième chose c'est que ça ne se fait jamais en deux jours ça prend du temps il y a si ça vous intéresse il y a deux livres qui peuvent vous permettre d'approfondir par rapport à ce que je vous raconte aujourd'hui peut-être Sonia tu pourras chercher les REF et les envoyer dans la foulée il y a un livre sur Bicorp qui a été écrit par Elisabeth Laville et qui est très intéressant parce qu'il vous détaille toute la logique de Bicorp et à chaque fois il vous donne des exemples concrets d'entreprises avec des témoignages de dirigeants de qu'est-ce qui a été compliqué et qu'est-ce que ça a changé et il y a une première partie qui est sur la philosophie Bicorp avec cinq sous-thématiques et une deuxième partie qui prend les cinq axes que je vous ai détaillés et pour chacun il y a deux entreprises qui viennent raconter concrètement comment elles ont mis ça en œuvre donc ça c'est assez intéressant et de l'autre côté il y a un livre qui existe sur les sociétés à mission qui est co-signé par Emery Jacquilla et également Thierry Sibieud qui se trouve qui vient de prendre sa retraite mais qui était prof à l'ESSEC et qui a été à l'initiative de toutes les démarches d'impact positif derrière l'ESSEC impact initiative et les chaires etc. donc deux livres que je vous recommande si vous voulez approfondir les sujets et qui vous donneront pas mal de réponses Merci beaucoup Chloé donc une question sur les maisons de luxe il semble que peu de maisons de luxe soient bicorps ou entreprises à mission et une réponse dans le chat les entreprises de luxe utilisent beaucoup de matières premières type cuir, laine, diamant, or avec un impact sur la planète et par ailleurs la consommation de luxe et par définition le luxe n'est pas indispensable mais ce dont on peut se passer c'est bien répondu après non non mais je veux pas de là à dire que c'est pas un sujet qui concerne les entreprises de luxe non non pas du tout parce que d'ailleurs il y en a certaines qui ont pris ce chemin là en fait je pense que effectivement le chemin il est particulièrement compliqué pour des entreprises qui sont dans ce secteur parce que l'impact effectivement la première question c'est de se dire mon activité en quoi répond-elle à des besoins fondamentaux après on peut dire qu'il y a des choses qui peuvent être plus ou moins fondamentales et il y a des choses qui sont quand même assez essentielles dans certaines choses que peuvent apporter les maisons de luxe mais c'est sûr que le grand écart est quand même beaucoup plus important par rapport à d'autres secteurs d'activité ok merci une question comment se déroule une certification bicorp uniquement sur les bases de docs transmis ou avec en plus des entretiens avec un auditeur il y a un auditeur qui vient et ça prend du temps et ce qui est compliqué c'est qu'en plus il y a un embouteillage parce que forcément ces démarches elles sont entre guillemets victimes de leur succès il y a de plus en plus de demandes et donc aujourd'hui le temps d'attente pour obtenir un auditeur il est de plusieurs mois et derrière alors la manière dont ça se passe c'est qu'il va venir déjà la première étape c'est de compléter son BIA de voir à quelle note on arrive ensuite de ne pas se lancer dans un audit tant qu'on n'a pas une marge quand même relativement conséquente par rapport aux 80 points si dans votre auto-évaluation vous êtes à 81 moi je ne vous conseille pas de lancer l'audit parce que vous ne passerez pas la barre parce que quand vous allez être audité vous allez perdre des points parce qu'il y a des choses que vous serez octroyées que les auditeurs ne vous octroieront pas notamment sur les modèles d'affaires à impact cette très attention à ne pas vous considérer comme étant déjà dans un modèle d'affaires à impact parce que ce n'est peut-être pas tout à fait vrai et si vous vous en octroiez un et que vous ne l'avez pas potentiellement vous pouvez perdre d'un coup 10-15 points voire plus donc oui les auditeurs vont venir il y a donc une fois que vous avez décidé de lancer l'audit il faut le temps d'obtenir un auditeur il vient il va rencontrer les différentes personnes qui ont traité le BIA et ensuite on va vous donner une deuxième repasse ou en fonction de la note que les auditeurs vous donnent ils vous donnent une latence de 3 mois pour aller affiner améliorer ce qui peut être Quick Queen si jamais vous n'êtes pas dans la barre des 80 ok merci beaucoup et quelle est la durée de la certification B Corp ? 3 ans en fait si je ne dis pas de bêtises vous pouvez ouais la vérification elle se fait tous les 3 ans et après il peut y avoir des vérifications aléatoires mais en l'occurrence je pense que ça n'arrive pas trop mais voilà 3 ans en revanche l'adhésion elle est annuelle mais le travail sur l'adhésion d'après il s'anticipe ça veut dire que il ne faut pas se dire que pendant 3 ans je suis tranquille et je ne fais plus rien si vous l'obtenez en une année c'est quand même extrêmement important d'être actif au sein de la communauté des entreprises qui sont B Corp de s'informer sur l'évolution du questionnaire et de voir s'il y a des choses qui peuvent éventuellement vous mettre en difficulté ou si au contraire en étant dans cette dynamique-là ça vous met dans des inspirations supplémentaires pour aller encore plus loin Merci Chloé alors comment s'articule le statut de société à mission par rapport au statut actuel SARL SAS d'une entreprise alors justement c'est en ça que ce n'est pas une modification de votre statut c'est-à-dire que et c'est une qualité juridique en gros que vous soyez SAS SARL ou autre chose vous allez rester sous ce statut-là simplement vous allez ajouter dans vos statuts un article qui est l'article de la mission il y a moi ce que je conseille toujours c'est de prendre dans le texte introductif de l'article les phrases obligatoires de B Corp et ensuite d'ajouter le travail singulier qu'on a fait pour la réflexion sur la mission avec la raison d'être d'une part les objectifs statutaires d'autre part et d'indiquer un petit peu les modalités clés de la gouvernance du comité de mission ça vous l'inscrivez dans vos statuts mais c'est une qualité juridique c'est pas la modification de votre enfin vous restez ce que vous étiez auparavant statutairement en revanche il va falloir que vous remplissiez un document SERFA spécifique pareil qui se télécharge sur le site des sociétés à mission et dans ce document SERFA une fois que vous avez fait votre modification rajouté l'article dans les statuts cochez la case société à mission l'envoyez au tribunal du commerce et le jour où vous recevez le CABIS qui dit que vous êtes société à mission c'est le premier jour à partir duquel vous pouvez invoquer être société à mission Merci Chloé donc quand on c'est ok encore pour toi il y a il n'y a pas de souci ok merci beaucoup donc quand on lit la mission de la CAMIF on se dit que d'autres entreprises du même secteur pourraient promettre la même chose quid de la réelle différenciation alors je pense que la différenciation elle se fait par la capacité à transformer les intentions en actes c'est à dire que si vous regardez je comprends ce que vous dites maintenant si vous allez voir dans le détail ce que fait la CAMIF aujourd'hui sur ces 5 objectifs statutaires il y a un certain nombre d'actions concrètes et structurantes qui sont menées qui sont mises en place de manière pérenne et avec une logique d'amélioration continue qui font que la CAMIF n'est pas au même endroit que ses concurrents ok merci Chloé d'après vous la multiplication des labels ne pose-t-elle pas problème à un modèle qui dépend de la reconnaissance des autres je pense qu'effectivement la multiplication des labels c'est très compliqué parce que ça brouille les pistes et on ne sait plus dire lequel est référent ou pas moi quand je me suis posé la question parce qu'en fait moi mon sujet c'est d'accompagner les entreprises donc je me suis dit tiens qu'est-ce qui me semble le plus intéressant en alternative à Bicorp il y a Lucie il y a Positive Workplace donc je me suis posé la question et en fait je trouve que Bicorp est quand même très exhaustif et avec une vraie exigence et ce qui m'intéressait c'est de chercher des complémentarités pour moi Bicorp et la société à mission ne vont pas du tout jouer sur les mêmes leviers en revanche c'est extrêmement complémentaire et du coup moi vraiment l'approche que j'ai en règle générale c'est considérer que devenir société à mission c'est incontournable parce que c'est accessible et que c'est un chemin ça met l'entreprise sur une trajectoire de progrès et d'amélioration et que le BIA est un super outil pour ne pas réinventer la roue et pour s'articuler sur un référentiel qui existe et qui a quand même fait ses preuves à partir du moment où il est utilisé d'une manière sincère et pas opportuniste voilà personnellement c'est plutôt comme ça que j'ai tendance à l'aborder donc pas forcément d'aller chercher la certification Bicorp mais en tout cas d'utiliser le BIA après il y a des réflexions en cours sur comment créer un label qui chapeauterait tous les labels et qui c'est un peu la fusion du meilleur de tous c'est très compliqué parce que s'il n'y a pas assez de questions c'est pas assez rigoureux s'il y a trop de questions c'est une usine à gaz c'est vraiment compliqué sujet compliqué merci il ne reste plus que deux questions donc y a-t-il des questions Bicorp à propos de la souffrance animale Danone par exemple ou du respect des conditions naturelles de la vie animale insecte et bien je ne saurais pas répondre à cette question j'imagine que oui mais je n'en ai pas la certitude merci beaucoup et est-ce qu'on tient compte du secteur d'activité de l'entreprise concrètement plus facile d'avoir le label quand on est un institut de conseil que lorsqu'on fabrique des produits avec l'emballage vend des produits chez dévailage etc tout à fait oui oui absolument en fait le questionnaire n'est pas le même et en fait il distingue bien les entreprises qui intrinsèquement ont un impact qui peut être positif et celles qui intrinsèquement ont un impact qui peut plutôt être médiatique ok super c'était la dernière question Chloé un énorme merci on était 57 au début on a dépassé de 15 minutes et on en est à 51 c'est vraiment que c'était passionnant j'ai de super retours dans le chat génial donc oui on vous partagera bien la présentation ainsi que le replay et puis je vous propose éventuellement juste pour le souvenir de faire une petite photo si vous voulez allumer vos caméras ceux qui sont ok et vraiment merci Chloé c'était passionnant génial j'espère que j'ai bien répondu à vos questions il y a des super retours super très intéressants super merci beaucoup je vais faire ah il y a une petite question juste Chloé si on a des questions pour prolonger ça éventuellement on peut vous contacter par mail aucun souci oui oui bien sûr merci c'était super clair merci merci Sous-titrage FR ?